oui oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on savait bien qu'on n'allait pas tous les gagner ce qui m'embête un petit peu c'est surtout la manière dont on a perdu j'aurais préféré on sait bien que dans le sport ça voilà on gagne on perd voilà mais ce qui m'intéressait surtout c'était le contenu et je trouve qu'aujourd'hui on a été de ce point de vue la déficient on est passé on est pour moi on est passé à côté de notre match voilà même si la première situation du match la première occasion du match pouvait laisser penser que voilà ça allait s'enchaîner ensuite on a eu trop de déjà on a fait des cadeaux encore incroyables sur les buts qu'on comprend et puis après on n'a pas eu assez on a été j'ai trouvé en dedans dans dans notre précis on a été en dedans aussi sur le plan technique mais dans le sens de la verticalité au niveau des passes au niveau des centres enfin plein de choses comme ça voilà ça arrive c'est pas pour ça qu'il faut tout remettre en cause c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce qu'ils ont fait avant ils l'ont fait et bien fait donc voilà mais c'est simplement un petit un petit avertissement un petit rappel et comme on a un match important samedi c'est une belle affiche pour se remettre en route oui mais je sais que vous allez me dire on joue bien on techniquement il ya des belles actions et tout ça mais à l'arrivée au niveau de l'efficacité il n'y a pas grand chose j'ai trouvé qu'il nous manquait ce qui fait ce qui fait notre adn un petit peu moi j'aime bien quand on fait des choses mais qui a consent comment je vous expliquez ça j'étais sûr vous allez me dire ça tu es sûr mais moi moi j'aime pas ce football là moi j'aime un football où ça joue vite où il ya de la qualité technique mais où il se passe des choses ou quand on frappe on sent qu'on a envie de marquer les buts ou coups où il ya des gens qui voilà où on a ronronné alors oui effectivement on a fait il ya eu on a fait des belles actions mais ça suffit pas ça dans le foot on peut pas se contenter de ça très honnêtement je j'en sais rien on avait préparé ce match et j'avais franchement j'ai pas vu dans les entraînements qu'on a fait un quelconque relâchement après c'est des jours comme ça ce qui me suis ce qui regardez aujourd'hui sting qui ne rate jamais pénalty il a raté donc c'est un jour comme ça je veux dire c'est c'est une défaite qui est générale je me mets dedans le staff aussi aujourd'hui on n'était pas on n'était pas là on n'était pas là c'est un jour sans quoi donc après quand une équipe comme ça et dans les matchs qu'on joue en plus à la place où on est où on a attendu partout si on a un jour sans comme ça on n'est pas bien mais après j'ai souvent dit aux joueurs nous on peut pas baisser on a une équipe ultra performante à condition de 10 mètres chaque fois tous les ingrédients qui ont fait que ça nous a amené à cette place aujourd'hui on les avait pas alors est-ce que c'est un problème physique est ce que c'est un problème un problème mental je crois pas parce que quand on est en haut on peut avoir un problème mental mais j'ai pas j'ai pas la sensation que mes joueurs durant la semaine enfin où durant les trois jours là de préparation qu'on a eu et et il ya quelconque relâchement donc voilà donc faut faut que je revois le match il faut puis ça passe ça va pas aussi passer par les discussions avec eux demain aujourd'hui ils sont ce soir plutôt le mot d'ordre c'est de récupérer c'est mais encore une fois moi ce qui est intéressant avec ce groupe c'est que les joueurs ils parlent les joueurs ils prennent la parole les joueurs ils parlent entre eux ils savent très bien donc c'est ça mais une aventure sur une saison ça se construit comme ça il ya des mamans fantastiques et des mamans qui sont un peu moins bien maintenant c'était notre 14e match 13 match sans défaite je ne sais plus ça va si on en fait une toutes les 14 en voyette 13 voyette aussi je m'en serais bien passé quand même non mais après le tout c'est de savoir de savoir pourquoi d'essayer de comprendre pourquoi qu'est ce qu'on n'a pas bien fait ou qu'est ce qu'on aurait pu faire de mieux ou voilà quelles étaient aussi les sensations des joueurs sur le terrain comment ils ont ressenti les choses parce qu'ils n'ont pas fait l'esprit de perdre donc voilà il donc il ya toujours des enseignements à tirer puis surtout après il faut pas non plus en faire je veux dire tout un pataquès ça on a perdu on a perdu il faut aussi avoir cette mentalité ok on a perdu on a un petit un petit las de temps supérieur à la préparation qu'on a eu pour ce match donc on va l'analyser demain on en parle demain puis après il faut se projeter sur vous se projeter sur sur le suivant mais bon je sais que j'ai une bonne équipe je sais que les bons joueurs je sais ce qu'ils ont fait avant donc ils n'ont pas perdu tout leur football sur ce match là puis en plus comme comme tu me l'as bien dit en premier mi-temps c'était pas si mal donc ça me rassure pour l'instant il n'est pas là il faut déjà voir où il en est sur le plan physique il va aussi partir en sélection donc on verra mais après vous avez bien compris ce que ce joueur c'est c'est pour le futur c'est pour l'avenir voilà il a 18 ans n'est jamais sorti de son pays donc on verra on verra bien pour l'instant on n'est pas là on est moi je suis chez vous aimez bien le mercato et moi je suis focus sur ce qui m'intéresse moi en priorité donc voilà mais c'est un jeune joueur qui est pétri de talent que tout le monde voulait on est très heureux de l'avoir chez nous c'est plus pour pour l'avenir que pour pour un avenir immédiat quoi